Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le retour de course de la semaine Encore une fois c'est un retour de course Leclerc par le drive Pas envie de se prendre la tête, pas envie d'aller en magasin Donc c'est très très bien Petite nouveauté de cette semaine J'ai repris une liste de menus et de repas Là je vais vous donner quelques idées Et puis je vous expliquerai au fur et à mesure quand je vous montrerai mes courses Pourquoi j'ai essayé de faire ça C'est parce qu'en ce moment on tourne beaucoup autour des mêmes choses Et j'en ai ras le bol de manger la même chose Je cuisine plus, il faisait tellement chaud Que je vais abandonner tout ça Au final là ça descend un petit peu Donc j'ai repris un petit peu tout ça pour faire des économies déjà Parce que quand on fait des menus On a tendance à prévoir beaucoup moins Vu que tout est prévu si vous voyez ce que je veux dire Et du coup moins de gaspillage etc Donc cette semaine j'ai prévu de faire des pancakes de courgettes Très rapide à faire et très bon Des quesadillas veggie avec des aiguettes de poulet Un flanc de légumes Une salade grecque Des gnocchi, jambon, champignons Une quiche épinard chèvre Une salade de riz et du poulet Avec des arrêts couverts Entre autres Voilà Donc je vais tout vous détailler maintenant Et bien sûr j'ai pris des petites choses à part Pour les repas au travail etc Donc j'ai d'abord pris des petits dés de jambon Tradilège comme ceci Donc ça c'est la marque Repair de Leclerc Ils sont très très bons Et c'est parfait pour les salades Ou même dans les pâtes C'est très bon Des petites aiguettes de poulet Père d'eau du comme ça Très bien Des gnocchi Turini La marque Repair de Leclerc J'ai pris deux paquets Parce que comme vous savez On mange bien à la maison Donc j'ai pris deux paquets de 380 grammes Deux petits avocats Qui sont murs à point Qu'on va devoir manger très très rapidement Parce que Pour le coup ils sont vraiment mûrs mûrs Donc pour faire les quesadillas Ça va être très bon Des petits copeaux de parmesan Comme ceci Pour les salades Ça les filles C'est une pépite Pour vos salades César Il n'y en a pas souvent Donc j'étais très contente D'en trouver sur le drive Parce que d'habitude Je le prenais chez Lidl Et c'est vraiment trop trop bon Deux petites pâtes Donc une pâte feuilletée épaisse Pour faire Une quiche je pense Si jamais on a du monde A l'improviste ou quoi Et j'ai également pris Une pâte brisée Pour faire une Bah du coup Ma petite Ma petite Quiche Épinard chèvre Voilà Ça sera que pour moi Parce que le chéri déteste le chèvre Donc je vais pas le torturer A manger du chèvre J'ai repris du beurre tendre Président Pour les tartines le matin Et pour la cuisine De la feta Pour la salade grecque Il y avait de la feta bio Elle était pas vraiment plus chère Que les autres Donc je lui ai dit Bon bah on va prendre celle-ci Du chèvre Passion chèvre Donc j'ai pris une bûche de chèvre Pour faire la petite quiche Et du chèvre Comme ceci De chez Soignons Qui est très très bon Ils mettent typé et crémeux Effectivement Il est très crémeux Trop trop bon J'aime trop le chèvre Du râpé de jambon Pour les gnocchis Comme je vous dis à chaque fois Comme je vous dis à chaque fois En plus celui-ci Il est fumé Il apporte un petit goût Et il est vachement Râpé finement Si vous faites des cakes Salés etc Ça va très très bien dedans Mais alors dans les gnocchis Je vous le conseille C'est très bon Du taboulé au coulet rôti De chez Bonduelle Ça c'est pour les repas Au travail de mon chéri De la crème fluide entière Bio Village Pour faire Je crois que c'est pour le flanc de légumes Comme ça De la mâche coquette J'ai pris deux sachets comme ça On adore cette salade là D'ailleurs je vais me dépêcher de la ranger Parce qu'elle transpire déjà Avec la chaleur Pour les accompagnements Pour même mélanger un petit peu Dans la salade grecque Enfin on en met partout Donc j'aime bien avoir de la salade Du cheddar râpé Pour les quesadillas La base De l'émental râpé Parce qu'on en a toujours dans le frigo Je pense que c'est le cas Pour toutes les familles Qui aiment l'émental râpé Dans les pâtes Même dans les salades Moi quand je fais mes sauces Au yaourt à la grecque Avec de l'échalote Etc Je mets toujours un petit peu De l'émental râpé C'est trop bon J'ai repris une petite salade Sodebo Comme ceci La manathan Au poulet Pour les repas au travail De mon chéri Quand on a pas le temps De préparer la veille Des nuggets de poulet Un kilo N'est-ce pas Parce qu'on est des gros mangeurs De nuggets On va se transformer en poulet Un jour je crois Je prends des gros contenants Comme ça Comme je vous dis à chaque fois C'est hyper simple De les De les reconditionner Vous les mettez au congèle Comme ça Le jour où vous avez envie De manger rapidement Vous avez tout ce qu'il faut Dans votre congèle C'est très bien Côté yaourt J'ai repris bien entendu Des yaourts à la grecque nature J'ai pris deux paquets Parce qu'on en mange Tous les deux Et avec le muesli le matin Et au goûter C'est très bon C'est très bon Franchement Et c'est beaucoup moins acide Que les yaourts nature Donc je vous conseille Pour celles qui font attention A ce qu'elles mangent Au cas où Les yaourts à la grecque Pardon C'est une bonne alternative Et pour faire vos sauces D'été aussi Ça correspond très bien Donc j'en ai pris deux J'ai aussi pris Des yaourts à la grecque Sur Lits de passion et pêche Je les ai goûtés La semaine dernière Qu'est-ce que c'est bon Vous avez un petit coulis En dessous Avec des morceaux de fruits Là c'est juste Passion et pêche Et j'ai pris les mêmes Sur lits Sur lits de mûres Et framboises C'est la marque repère de Leclerc Ils sont très bons Et en plus de ça Ils font 150 grammes Donc c'est une bonne Une bonne contenance Pour faire plaisir A la fin du repas Ou au thé Ou quand vous voulez 4 tranches de jambon Moins 25% de sel Il y avait une petite promo dessus C'est Erta J'ai pris Deux gros pots comme ça De crème fraîche Pour les pâtes Et pour mes petites aiguillettes de poulet Si je les fais pas paner Au moins il y en aura Des oeufs Pour les gâteaux Faire des oeufs durs Pour les salades J'aime bien toujours en avoir Dans mon frigo Et pour monsieur On change pas une équipe Qui gagne Après les oeufs Rachatelas Les oeufs La laitière Le panaché La laitière Comme ça Les petits pots en verre Et dedans vous avez Noix de coco Vanille Fraise Citron Voilà Tout le frais Tout le frais est au frais Je vais pouvoir passer Aux produits secs Aux fruits et légumes Etc Plus sereinement Ça m'angoisse de tout savoir dehors Vous savez que la chaîne du froid et moi On fait qu'un Bref Chacun ses toques Alors Pour les fruits On a repris Un gros sachet comme ça De deux kilos D'orange à jus Pour se faire des bons petits déj' Comme vous avez vu Dans le dernier vlog Que j'ai posté Voilà Deux kilos comme ça Ensuite des petites tomatrones Comme ça En grappes bio village Pour faire la salade grecque Des wraps Pour les quesadillas Marc repère de Leclerc il me semble Non c'est poco loco Je connais pas du tout Des wraps Tout simplement Et s'il y en a un peu trop Pour faire les quesadillas On fera des petits wraps Frais Maisons Avec du poulet Et ça sera tout aussi bon Avec un petit peu de salade De l'avocat Des olives noires Rustica Pour faire la salade Grec Du maïs aux deux poivrons Ça je vous en parle souvent Les filles C'est très très bon Ça change du maïs classique Et si vous aimez les poivrons Vous voulez pas vous prendre la tête A découper vos poivrons Etc Parce qu'on sait toutes Que c'est la misère à découper Vous avez du maïs aux deux poivrons De chez Leclerc Voilà Donc c'est pas comme si Bien sûr Vous mettiez des poivrons frais Dans votre salade Mais en tout cas C'est une bonne alternative Si vous voulez pas vous prendre la tête Et avoir ce petit goût de poivron J'ai repris des petits pitchs Comme ça Parce que j'en avais envie Tout simplement C'est trop bon Avec les petites pépites de chocolat Comme ça Tout le monde aime ça à la raison Un sachet de courgettes Pour faire les pancakes de courgettes Et j'en ai pris un deuxième Pour si jamais Voilà Se faire des Des petites courgettes à la crème Ça peut être très bon aussi Un concombre pour la salade à la grecque Des petites pépites de chocolat Comme ça J'en ai pas pris beaucoup C'est 100 grammes Pour si jamais j'ai envie de faire un gâteau Ou yaourt Ou à ajouter Dans un muesli aux fruits Par exemple Ça peut être très bon aussi le matin Donc j'aime toujours en avoir Des petites pépites de chocolat J'en avais plus du tout dans mes placards J'ai repris du thon Pareil Pour les salades Et là pour le coup Je crois que Je crois que j'en ai Prévu pour mettre dans la salade à la grecque Type grec Parce que voilà Je vais mettre plein de choses dedans Mais c'est juste parce que C'est des pâtes de la feta Salade à la grecque Mais je crois que je vais rajouter du thon dedans J'ai pris du tabasco Pareil On en avait plus du tout Ni dans nos placards Ni au frigo Ni rien Pour faire les quesadillas On aime beaucoup manger épicé Deux petites éponges comme ça Puisqu'on en avait plus Des petites éponges à raccourir classique Pour la vaisselle Pour le ménage Et tout ça De la chair de tomate nature Je sais plus du tout Je suis en train de regarder mes menus Mais je sais plus du tout Dans quelle recette J'ai prévu de mettre ça Au pire Ça sert toujours La chair de tomate On verra bien J'ai repris des petits oignons frits Comme ça On sait tout Que c'est trop bon Pour mettre Soit dans les burgers maison J'ai pas prévu d'en faire cette semaine Mais c'est pareil J'aime bien toujours En avoir dans les placards J'en avais plus Soit pour mettre dans les quesadillas Vous pouvez en mettre dans vos salades De l'eau gazeuse Avec du citron Tous les matins Et je crois que je vais garder En fait c'est une habitude que j'ai prise Prise pardon Depuis que je suis enceinte Allez savoir pourquoi Je trouve ça Très frais Très rafraîchissant Tous les matins Je me sers mon verre d'eau fraîche Avec du citron dedans Et j'adore ça Et je pense que je vais garder ça Même après l'accouchement Ça purifie et tout Ça fait vraiment beaucoup de bien Et j'adore le citron de surcroît Donc voilà Et je prends toujours ce jus de citron là Concentré Bio De la marque Jardin Bio Ensuite j'ai repris de la ciboulette Déshydratée Pour mettre dans les salades Et dans mes petits plats Des Barilla Academia Elles étaient sur le drive Alors je vois pas du tout la différence Avec les Barilla classiques Mais le packaging était différent Je vous dirais Si le Academia Ça donne un goût particulier Aux pâtes Mais en tout cas voilà C'est les petites fusillies Pour faire la salade à la grecque Je trouve que ce sont les meilleures pâtes Pour faire la salade à la grecque Donc on verra bien Et je vous ferai un retour Si vous les renvoyez Dans un retour de course Ça veut dire qu'elles étaient très bonnes Je vous dirai ça Mais en général Bon des pâtes Il y a quand même des pâtes Qui sont meilleures que les autres On va pas dire Pour les amateurs de pâtes Je sais que vous allez passer par là Vous allez dire si si C'est vrai Même les pâtes fraîches C'est meilleure que les pâtes déshydratées Donc on verra Je vous dirai ça Trois petites boîtes de maïs comme ça Ça je prends toujours Pour nos petites préparations Donc quand on mange Chacun de notre côté C'est plus pratique Une petite boîte comme ça Que d'ouvrir une grande boîte Et que le reste se perde Si on veut pas en manger C'est toujours plus pratique Les petites boîtes De la chapelure Ça c'est pour faire Je sais plus Je sais plus Mais en tout cas De la chapelure de pain Pareil De toute façon C'est pareil C'est toujours quelque chose Que j'aime avoir dans mes placards Et la tipiac Elle est très bonne Donc Pourquoi j'ai pris de la chapelure Je sais plus Mais en tout cas Elle est là Du riz lucru comme ça Basmati en sachet Il y a 5 sachets dedans Et vous avez 10 minutes de cuisson Il est très bien Il n'y en avait plus du tout Dans nos placards A force de faire des salades de riz Donc il fallait absolument Que je rachète du riz C'était vital Qu'est-ce que j'ai pris d'autre Deux gros paquets De 1 kg comme ça De barilla C'est pareil On n'avait plus de pâtes Dans nos placards Les filles Est-ce que vous vous rendez compte On a été au bout du bout Donc là il fallait que je refasse Une petite réserve Donc j'ai pris deux gros paquets Que je vais mettre dans mes petites boîtes Vous savez Hermétiques Ça sera très très bien Et voilà Voilà pour la nourriture Et j'ai aussi refait le plein De produits ménagers Je vais vous montrer ce que j'ai pris Alors Pas besoin de vous préciser Mais comme d'habitude On a repris de l'eau gazeuse De l'eau plate Des boissons soft Des sodas De la litière pour Madame Boudou Du coca Enfin bref Tout ça Je vois pas trop l'intérêt de vous montrer Parce qu'on n'a pas pris de nouveauté Et on a aussi pris Je suis en train de regarder Non c'est tout C'est tout Oui c'est du papier toilette Et du sopalin Pareil Vous savez tout ce que c'est J'ai pas un papier toilette de compétition Mais on en a pris aussi Pour ces courses là Pour les toilettes J'ai repris Du gel épais comme ça Qui désinfecte Qui est compatible avec les fossiles Sceptiques Comme tous les gels Pour les toilettes Et c'est anti-tartre Donc anti-dépôt Vous savez Nous l'intérieur de nos toilettes est blanc Et parfois ça fait un dépôt Comme un dépôt noir Là où s'écoule l'eau Je pense que c'est du tartre Donc j'ai pris celui-ci J'en avais plus Et c'est Domestos C'est la marque repère de Leclerc Il est très efficace Avant je prenais celui au pain Il me semble Il y a pas mal de temps de ça Donc c'est pour ça Là j'ai repris Cette marque là Parce que j'en étais très contente Et celui-ci Il n'y a pas d'odeur particulière J'ai juste vu XXL Je me suis dit que c'était Ensuite Un produit que j'avais jamais testé Mais dont j'avais besoin Pour faire le nettoyage De ma cuisine Et de ma salle de bain C'est un produit De chez Monsieur Propre C'est le Ultra Power Je connaissais pas du tout Et donc ils disent Que ça élimine 99,9% des bactéries Et que c'est spécial Pour la cuisine Et la salle de bain Donc parfait Sans conservateur Sans ammoniaque Alors j'imagine Que c'est un produit Bourré produit chimique Mais bon Ah ça fait même Les verres et les miroirs Pour les tâches Incrustées ou actions Antibactériennes Il s'agit de 5 minutes Avant d'essuyer Ce sera parfait pour ma bégoire Et pour la surface Mon petit plan de travail Dans la salle Dans la cuisine Ça sera top Et pour finir J'ai acheté des recharges Comme ça De Javel À la menthe Il me semble Ouais c'est ça Parfum Eucalyptus Que j'ai un peu de mal Avec l'odeur de la Javel Je vous le dis à chaque fois Mais pour faire la litière De Madame Doudou Et puis même pour désinfecter En règle générale J'ai quand même De la Javel Et comme j'ai beaucoup de mal À trouver du Sanitol En ce moment Je me rabats sur la Javel Et ce sera très très bien La vidéo est terminée J'espère que ce retour de course Vous aura plu Je vous retrouve très vite La semaine prochaine Pour un nouveau retour de course Et avec d'autres idées menus Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Ciao Ciao